Il faut que nous puissions nous baser sur la réalité des Écritures. Les Écritures nous laissent dire que lorsqu'il y a eu le choix, Mashiach est venu. Il y a eu le choix qui va devenir Mashiach, là, va venir. Le Messie, lorsqu'il arrive sur la terre, lorsqu'il a commencé à donner les prêches, tout le bien qu'il faisait était vu en mal, vrai ou faux. Les pharisiens qui étaient les religionnistes à l'époque ne pouvaient jamais accepter le bien qu'ils faisaient. Comme donc le mal que Yeshua Mashiach avait fait d'autres fois. C'est ce que je disais. Que celui qui se dit qu'il est partisan du Christ et qu'il marche avec un Christ, il pratique la parole et le dire, il sort un modèle de Christ. et qui est accepté dans sa patrie. Et quelqu'un est mort. Je dis que c'est quelqu'un est mort. Parce que si la parole ne s'accomplit pas sur lui, et la parole passe outre, il est accepté de ses frères, il est accepté de sa population, il est accepté de sa patrie. Je dis que c'est quelqu'un est mort parce que la parole de Dieu ne s'accomplit pas sur lui. Quoi? Il m'a dit qu'il est au-dessus de la parole? Si vous le voyez, si vous voyez un homme de Dieu prêcher la parole de Dieu, dans sa patrie, on accepte directement ce qu'il y ait de menace, ce qu'il y ait de menace, ce qu'il y ait de menace Seigneur, il y a quelque chose qui se cache derrière. Il n'y a pas Dieu à ce niveau. Le Christ est sorti. Personne ne l'avait accepté. Tout ce qu'il faisait ses combats, c'est-à-dire qu'on le faisait combattre à la chair. C'est-à-dire qu'au niveau de la chair, on le poussait à bout. Donc je préparais même les émanges pour venir poser parfois, excusez-moi, ce n'est pas de vous que je parle, des questions parfois compliquées, juste pour ne faire un dur à l'erreur. La Bible est claire. Matthieu en parle. Les quatre évangiles en parlent. Comment Yeshua a été maltraité, je dis bien maltraité, au fin, la haine leur a poussé, n'est-ce pas, à le saisir. Et le livrer au païen. Mais on ne sait pas ce qu'on a de voir.